Eh bien salut tout le monde, c'est Aerostream. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le contenu que vous allez pouvoir trouver dans le pack d'entrée dans le monde criminel. Et je vais également vous expliquer pourquoi je trouve que ce pack est le seul pack intéressant à acheter dans le jeu quand vous débitez dans ce jeu. Comme son nom l'indique, le pack d'entrée dans le monde criminel vous permettra de démarrer le jeu plus facilement. Il va vous permettre d'obtenir un appartement, des voitures, des armes, un bureau, un club de motards et un bunker. Ça va vous permettre de lancer plusieurs business et de gagner de l'argent, que ce soit avec des business passifs et actifs. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit de farmer certaines missions cette semaine si vous démarrez un nouveau personnage sur GTA V Online. Et si vous l'avez fait, je pense que vous aurez plusieurs centaines de milliers de dollars de côté. A savoir que le pack d'entrée dans le monde criminel vous permettra également d'avoir 1 million de dollars d'offert avec le pack. Si vous êtes intéressé par ce pack, je vous ai mis un lien vers le site G2A en description. Vous pourrez trouver des packs d'entrée dans le monde criminel pour seulement 10 euros, mais uniquement pour les utilisateurs PC. Avec tout l'argent que vous aurez eu avec le pack et ce que vous aurez farmé, vous pourrez vous acheter votre premier entrepôt de véhicules qui vous permettra de commencer le business d'import-export de véhicules, qui est un des business les plus intéressants du jeu quand vous jouez en solo. Donc là, je vais vous lister tout ce que vous allez pouvoir avoir avec ce pack d'entrée dans le monde criminel. Donc on a 1 million de GTA dollars. En propriété, on a les bureaux de la Messe Banque, branche ouest, le bunker de Paleto Forest. Alors ce bunker, vous pourrez le prendre, par contre à Paleto, c'est vraiment pas l'idéal. Mais moi, personnellement, je vais l'utiliser pour payer moins cher mon futur bunker que je prendrai plus vers le désert, dans la zone où je veux localiser tous mes business. L'usine de fausse monnaie de Senora Desert. La fausse monnaie, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est toujours bon à prendre. Si vous faites vous-même l'émission de Réa Pro, ça restera un business qui vous rapportera un peu d'argent passivement. Le QG de Great Chaparral. Et après, les deux derniers trucs, c'est l'appartement du 1561 San Vitas Street, ou le garage 10 places du 1337 Exceptionalist Way. Là, vous pouvez acheter soit l'appartement, soit le garage. C'est pas les deux. Contrairement à ce qui est marqué sur le site de Rockstar, c'est pas les deux, c'est l'un ou l'autre. Sachant que le garage serait plus malin, parce que les appartements ne servent pas à grand chose dans le jeu à l'heure d'aujourd'hui. Mais le problème du garage, c'est qu'il se trouve à côté de l'aéroport. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris l'appartement. Même si dans l'appartement, on n'a qu'un petit garage qui permet de contenir que deux voitures. Donc les véhicules, vous avez la Dune Fave, la Maibatsu Frogger, l'Enus Windsor, l'Obey Omnis, la Coquette Classique, la Turismo Air, la Pegasi Vortex, l'Unclay S, la Western Zombie Chopper et la Banshee. Donc déjà, vous avez quand même un bon pack de véhicules que vous pourrez améliorer par la suite dans les Los Santos Customs. Mais ça permet quand même d'avoir une bonne dose de véhicules pour se faire plaisir déjà dès le début. En armes, vêtements et tatouages, donc vous aurez le lance-grenade compact, le fusil à lunettes et le fusil compact. Vous aurez aussi les tenues de course casse-cou et d'import-export, les tatouages de moto, boulot, bobo. Alors je vous dis que ce pack est intéressant, mais il est surtout intéressant sur PC. Sur les consoles, il faut voir, ça dépend du tarif à lequel vous le payez. Il me semble qu'il coûte quand même 50 euros de base. Par contre sur PC, c'est vrai qu'avec G2A, via le lien que je vous ai mis en description, vous allez pouvoir vous le procurer pour seulement une dizaine d'euros. Donc ça reste vraiment intéressant par rapport à tout ce que vous allez avoir dans le pack. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous mettre quelques images de l'appartement que j'ai dans le jeu, du business de fausse monnaie, du QG de motard et des bureaux. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on obtient avec ce pack. Mais si vous souhaitez démarrer dans le jeu et réussir à démarrer un petit peu plus vite, vous donner un bon petit coup de pouce. C'est vrai que c'est un pack qui devrait être très très intéressant. Donc je vous laisse regarder les images et on se retrouve juste après pour une petite conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par le pack, n'oubliez pas que j'ai mis un lien en description pour que vous puissiez le prendre à pas cher. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !